Au cours de l'année 2022, la Miss Météo de BFM TV Virgilia S. a eu le grand bonheur de tomber enceinte de son premier enfant. Malheureusement, cette heureuse nouvelle s'est accompagnée d'une beaucoup moins bonne lorsqu'elle a appris qu'elle souffrait d'un cancer du sein. Et dès le moment où la maladie a été diagnostiquée, Virgilia S. a décidé de partager son combat sur ses réseaux sociaux, allant jusqu'à annoncer s'être volontairement rasé le crâne pour éviter de perdre ses cheveux suite à la chimiothérapie. Car des séances de chimiothérapie, la jeune femme doit en subir de nombreuses. La bonne nouvelle est qu'elle est déjà arrivée à la moitié de son traitement. La mauvaise est que celui-ci l'affaiblit énormément. En story Instagram lundi 27 mars, Virgilia S. a justement confié avoir été au plus mal encore tout récemment. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi mieux, après avoir été très malade la semaine dernière, suite à ma troisième chimieuse. Surtout à J-4. Ça aura été la pire journée depuis le tout début des chimieuses. Crissons, tremblements, nausées, vomissements, maux de tête et maux de ventre, douleurs dans la nuque, dans le bas du dos. J'étais très faible, a-t-elle détaillé ? Virgilia S., maman d'une petite fille de trois semaines et de continuer, sur une note plus positive, là ça va mieux, prochaine chimio le 11 avril et ce sera ma quatrième et dernière cure, avant de démarrer les cures taxotérées. Je ne serai à la moitié des chimios si tout se passe bien, j'ai au total six mois de chimio. Je me suis calé une séance d'acubincture juste avant la prochaine chimio car apparemment, ça peut atténuer les effets secondaires. Virgilia S. a par ailleurs indiqué avoir bon espoir d'être en forme les deux prochaines semaines, lors desquelles elle n'a qu'un seul projet, pouvoir profiter à fond de, sa, petite chérie qui a déjà trois semaines aujourd'hui. Virgilia S. a en effet donné naissance à une petite fille au début du mois de mars, prénommée Léna Rose. Au moment d'annoncer son arrivée dans le monde, la Miss Météo partageait une adorable première photo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada